moi je suis pas content y'a manuel valls qui quitte le parti socialiste ouais il quitte le parti socialiste il a annoncé sur twitter putain tu fais chier manu à spoiler la fin du film comme ça moi je pensais que tu étais le héros et que tu avais gagné à la fin ah non je déconne mais par contre je pensais pas que tu allais filière comme la dernière des merdes ah bah ça y est parce qu'ils ont complété leur jeu des 7 familles chez en marche là ils avaient toute leur équipe d'enculé pour le parlement c'est bon on a tout le monde merde on n'oublie pas trop hop là viens par là ils l'ont recruté dans l'équipe au dernier moment c'est ils l'ont choisi en dernier quoi tu sais comme quand tu étais au collège au lycée là qu'on te prenait en dernier pour jouer dans les équipes de foot non c'était peut-être que moi enfin bon bref c'est le mec qui sert à rien hein manu on va te foutre sur le banc bon tu y es déjà mais je veux dire c'est tu ne vas servir à rien donc l'autre sdf de la politique là qui vient de se faire régulariser par macron a donc déclaré qu'il n'était plus socialiste oui et donc merci manu d'apporter ta pierre à l'édifice des grandes certitudes humaines comme le fait que la terre soit ronde ou qu'elle tourne autour du soleil enfin si tu veux je veux dire c'est tu nous apprends rien de nouveau on savait déjà que tu étais inutile si tu veux c'est comme ségolène royal par exemple c'est un elle n'est pas inutile ségolène royal puisque tu racontes ils ont trouvé un poste de ambassadrice cette connasse s'en sort ambassadrice sérieusement elle se sort du titanic ambassadrice ils l'ont foutu ou là où est le titanic c'est à dire en antarctique non non c'est une blague ils l'ont envoyé chez les pingouins non mais sans déconner les gaffes fallait troller à fond si tu veux jouer la carte soviétique fallait directement l'envoyer en sibérie je pense t'appelles poutine en plus il était ok donc en marche arrêtez une fois pour toutes avec les anciens ministres de l'intérieur socialiste non je vous jure c'est pas un bon plan arrêtez que les nouveaux aussi oui votre ministre de l'intérieur socialiste pour le coup gérard collom ouais gérard collom ben c'est fin il est un peu con quoi si quelqu'un aime la france aime par exemple sa langue c'est emmanuel le pen je dirais qu'en matière de culture en matière de culture c'est qui vous avez fait un lapsus là non j'ai dit c'est l'amour de l'avancé emmanuel macron emmanuel macron vous avez dit emmanuel le pen attention aime la langue c'est effectivement emmanuel le pen quand on voit madame voilà ça fait deux lapsus en quatre secondes trente donc moi personnellement je ne serais pas rassuré par la fiabilité du monsieur c'est à l'oral et à l'écrit aussi ah oui à l'écrit parce que sur twitter il se plante voit dans les résultats des élections il confond taux de participation et taux d'abstention donc je rappelle que ce monsieur là est ministre de l'intérieur il est donc légalement chargé du bon déroulement des scrutins je ne suis pas du tout rassuré enfin bon à l'assemblée nationale française au moins on a le droit de voter après il s'arrange entre eux contrairement à l'europe on s'en sort pas trop oui on vote pour les députés européens mais on vote pas pour la commission c'est fait encore on vote pour les députés européens ça dépend pourquoi tu vas tous si les mecs ont tellement pas de pouvoir ils en ont tellement plus rien à foutre que maintenant ils envoient sur des plateaux de télé vous parlez français oui ils parlent pas la langue pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire dans l'union européenne oui pourquoi m'excusez moi pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire moi oui l'union européenne c'est vrai entre moi c'est parce que c'est des durs pour la démocratie encore une fois je vois pas pourquoi il se fraîche et c'est la commission mode élu qui a tous les pouvoirs devant tout ce beau monde la commissaire européenne va être très clair selon elle si l'europe veut exister et sortir de la crise les nations doivent obéir à bruxelles il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale et le pire dans l'histoire c'est que une partie du peuple est devenu tellement con et vote tellement n'importe comment pour n'importe qui n'importe quoi en fonction qui est passé chez anouda ou qui le dernier qui a parlé que même les politiques eux-mêmes n'arrivent plus à savoir s'ils vont être élus il n'y a plus un institut de sondage qui est capable de faire de pondre un papier sans avoir 35% d'erreur de marge c'est quoi ces conneries en angleterre ils sont même obligés d'aller voir des médiums mais mec t'as pourri la vie des gens tu t'attendais à quoi un destin de favorable et une prédiction gratuite qu'ils le confirme même le destin est contre vous je suis pas content beaucoup voilà 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 Sous-titrage ST' 501